Au moment de passer à l'heure, est-ce que chaque jour-là, accède ma biche, ma biche, hallelujah, ma soleil de minuit, par cette alliance, je te promets de plémer, de te chérir, de t'honorer, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort ne sépare. Applaudissements. Applaudissements. Gastel. Gastel, c'est ton oeuvre de passer la nomme de moi plus de initiés. A dire quelque chose, à vivre ! Hé 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 ! Alors, autant mon cœur, mon esprit qui te loue, autant le jour d'amour, ouh, 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 de l'enfant va acheter. Hé ! Hé ! Je reprends mes faibles mots, pour te dire qu'elle est l'heure merveilleuse. Je ne veux pas te dire combien je t'aime, alors, autant mon cœur. Je ne veux pas te dire combien je t'aime, alors mon sang, mon corps. Peut-être Sarah était soumise à Abraham, peut-être Jérôme Abraham. Telle Déborah étant servante de Dieu, a accompli sa tâche en tant que servante, en tant qu'épouse de la prigote, ainsi je serai ton épouse. Telle Christ a pris l'Église comme son épouse. Telle, et que l'Église l'est soumise jusqu'à présent, telle, je te serai soumise, par l'aide du Seigneur. la part deberes du seigneur. Jérôme Abraham, la part deberes de la prigote queen et l' Mon frère et ma sœur, le moment est venu de vous engager habituellement comme de bons et fidèles devant cette assemblée et en présence de Dieu. Mon frère, nous descends à Couchorges-Abraham, à l'état civil, nous avons contracté mariage selon la loi de ce pays. Voulez-vous maintenant confirmer sa promesse en rapport avec les prescriptions que la parole de Dieu adresse aux époux qui ont accepté l'intervention de Jésus-Christ dans leur vie à ce défi ? Je vous demande, chère frère, qu'est-ce à Couchorges-Abraham, d'exprimer devant les autorités célestes et devant nous maintenant votre volonté de maintenir Dieu au centre de votre foyer, de garder à celle qui deviendra une fidélité absolue et de vivre avec elle dans une unité conjugale aussi complète que possible, aussi bien dans les moments difficiles que dans les jours de joie et de prospérité. Je veuille sur elle avec amour et tant ainsi une illustration de ce que Jésus fait pour son Église. Est-ce que là, votre pensée, votre désir et votre détermination ? Oui. C'est peut-être que celui qui vous attend et que vous voulez servir que vous trouverez la force d'accomplir votre attachement. C'est un bon plan, j'ai pris. Mémorerie, Mégor, Christelle ! A l'État civil, vous avez contracté « mariage ». Selon la loi de son pays, vous voulez-vous maintenant confirmer, ces promesses en rapport avec les prescriptions que la parole de Dieu adresse aux époux qui ont accepté l'éternation de Jésus dans leur vie, à cet effet, pédé-moi, vous, Christelle. Je vous demande de dire, d'exprimer, pardon, maintenant, dans les autres pays célestes, et devant nous, votre volonté de maintenir Dieu et sa parole au stade de votre union, de garder à celui qui devient votre époux une fidélité absolue, et de vivre avec lui dans une unité conjugale et aussi complète que possible, aussi bien dans les moments difficiles que dans les jours de joie et de fortes vérités. de le seconder avec modestie et amour, il tombe ainsi une illustration de ce que l'Église doit être envers Jésus, son Seigneur. Est-ce bien là Votre pensée, votre désir et votre détermination? Oui! Dieu, cruce du besoin, du fruit de l'Église, ce qui vous entend et que vous trouvez et que vous prenez servir pour la force accompli mon XV Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501